Bonjour, 11 000 spectateurs pour 3 jours de féerie, la 16ème édition des étincelles aquatiques s'est tenue début août près de l'étang de Martigny-Ferchaud, un spectacle musical, chorégraphique et pyrotechnique très attendu au pays de la Roche-Aufée, un événement qui mobilise chaque année près d'un millier de bénévoles. Au départ, c'est quelques bénévoles, quelques gens qui ont voulu, au lieu de faire un feu d'artifice à Martigny au 14 juillet, ont voulu changer un peu et faire au 15 août un feu d'artifice mais avec du son, qui ne se faisait pas beaucoup encore à l'époque, il y a 16 ans, petit à petit, donc c'était au tout départ, c'était tout simplement un tout petit spectacle de 20 minutes et une seule fois par an. La deuxième année, ça a duré un peu plus longtemps, sur deux jours, et on a finalement, maintenant, on est à notre 16ème édition des spectacles d'une heure et demie. Donc c'est un feu d'artifice avec des différents tableaux, différentes chorégraphies et qui évoquent tout simplement les quatre fées et le monument de la Roche-Aufée. Les répétitions au niveau des chorégraphies se font généralement de la mi-juillet jusqu'à la date du spectacle. Mais les préparatifs se commencent dès janvier. On commence à penser, et petit à petit, il y a des ateliers hommes, des ateliers femmes, et on commence véritablement à se mettre dans le bain en janvier pour le spectacle du mois d'août. Beaucoup d'acharnement des bénévoles, beaucoup de travail de bénévolat, parce que là je vais parler au nom des 960 bénévoles, des 250 acteurs, qui toute l'année font un travail magnifique et ce qui nous permet d'avoir ce spectacle ce soir. Toutes les personnes qui ressortent du spectacle sont émerveillées et reviennent souvent l'année d'après. Plus de 200 000 personnes ont assisté aux étincelles aquatiques depuis 1994 et consécration en 2006. Les représentants de Martigny-Ferchaud et des étincelles aquatiques ont reçu des mains du président de l'Assemblée nationale, la Marianne d'Or, prix d'excellence des municipalités françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada